Samsung, suppression probable des chargeurs des Galaxy A et Galaxy M. Depuis 2020, le marché des smartphones a connu une nouvelle tendance qui s'inscrit sur le retrait du chargeur dans la boîte des téléphones. Apple a initié cette mode avec l'iPhone 12, suivi de près par Samsung sur sa gamme Galaxy S et Google sur ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Après avoir retiré le chargeur des boîtes des Galaxy S21, la marque a expliqué que cette pratique s'est étendue progressivement à d'autres appareils, pour des fins écologiques et économiques. Chez Samsung, il s'agit des Galaxy A et Galaxy M, positionnés sur l'entrée et le milieu de gamme. Une supputation qui vient tout droit du liqueur Yogesh Bra, qui avait d'ailleurs misé sur l'arrivée d'une charge rapide pour les Pixel 6. Dans son message Twitter, Yogesh Bra évoque le cas du Galaxy F23 qui serait privilégié pour le marché indien. On peut donc se poser la question si l'abandon du chargeur concerne uniquement ce pays, ou le monde entier. Si le géant coréen applique cette décision à l'ensemble des marchés, les Galaxy M et Galaxy A se tireraient une sacrée balle dans le pied face à la concurrence. Le segment de l'entrée de gamme fait l'objet d'une compétitivité ultra féroce, impulsée par un insatiable Xiaomi et un réel en embuscade. A titre d'exemple, le Redmi Note 11 vendu 200 euros jouit d'un bloc de 33 watts. Si un Galaxy a vendu au même prix des barques dans nos contrées sans aucun bloc de charge, la balance pourrait fortement pencher de l'autre côté si un tel élément fait partie de vos principaux critères d'achat. En effet, les smartphones abordables de Samsung se cantonnent généralement à un pic de puissance de 15 watts en matière de recharge. Or, posséder un chargeur de 10 ou 15 watts est aujourd'hui courant. En revanche, priver un acheteur d'un Galaxy S22 Plus ou Galaxy S22 Ultra d'un bloc de 45 watts est peut-être plus minable, puisque ce type de chargeur n'est pas aussi ordinaire dans le foyer des utilisateurs. TMRO, le patron de la division communication mobile chez Samsung, affirme qu'une large frange de la communauté d'utilisateurs a déjà adopté ce genre de comportements écoresponsables, pour promouvoir de meilleures habitudes de recyclage. Rappelons aussi que nombreux sont également les personnes qui n'ont pas apprécié cette décision.